Salut, c'est Wendy's ! Et coucou les coupins, c'est Laurel A8 ! Excusez-moi, je suis mort de cliquer ! On est en train d'essayer de se caler sur le canapé ! Il y a trop d'oreillers ! Je ne peux pas être avec autant d'oreillers ! Non ! Donc on se retrouve pour la suite de Black Sad ! Sous la peau ! Et toujours sur la version PS4, parce qu'à l'heure actuelle la version PS5 est sortie Et toujours avec Louis Armstrong saxophone ! Ou Mister Saxobeat comme vous voulez ! Ou Mister Saxobeat comme vous voulez ! Et toujours surtout avec notre cher John Black Sad et sa carrure... Euh... Massive ! Laurel A8, je vais te poser cette terrible question qu'avons-nous fait dans la dernière session ! Et bien je vais te répondre comme la plupart du temps, on a commencé le jeu ! C'est incroyable mais c'est vrai ! Et oui, la dernière session c'était aussi la première ! Donc on a commencé le jeu ! Tout a commencé par la découverte d'un meurtre ! Le meurtre de Joe Dunn ! Non, attends ! On parle d'un meurtre mais on est pas encore sûr que ça soit... Ah oui pardon, excusez-moi ! Par la découverte d'un corps pendu dans un gymnase... Et donc qui sait-il qu'on appelle ? On appelle John Black Sad... On appelle pas la police ? Non, on appelle John Black Sad, détective privé de son état... Euh... son état dépressif... Euh... Donc euh... Et bien qu'est-ce qu'on a fait ? On a... On a commencé... On a commencé l'enquête ! Evidemment ! Euh... On s'est fait tabasser aussi ! En allant sur... En allant sur... En allant... Au domicile de... Pas de... Pas de... Pas de la... Pas de la personne tuée mais d'un disparu ! Euh... Donc voilà ! Donc euh... L'enquête... L'enquête a démarré ! On a découvert les divers personnages ! On se familiarise avec le gameplay ! Avec les dialogues aussi ! Parce que c'est un jeu narratif ! Donc euh... Beaucoup de dialogues ! De choix de dialogues ! Qui auront un impact sur la suite de l'histoire ! Et donc euh... Black Sad ! Adaptation de... Adaptation de... Jeux vidéo ludiques ! De... 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 De la BD éponyme ! Euh... On va dire relativement fidèle ! Pour euh... Pour l'ambiance ! Mais euh... Mais euh... Pas très très beau ! Tu veux t'as tous les noms ! Voilà c'est parfait ! Magnifique ! Oh ! C'est bien ça ce petit... Ce petit journal ! Donc euh... Ouais pour les persos... Donc euh... On a commencé euh... On a commencé par se familiariser avec le gameplay ! Comme j'ai dit ! Euh... C'est... C'est empaillé ! Euh... Et donc voilà ! Joe Dunn euh... Patron euh... Du gymnase euh... A été euh... Retrouvé pendu ! Est-ce un meurtre ? Est-ce un suicide ? Nous ne savons point ! Il y a quand même des trucs bizarres ! Donc euh... On soupçonne euh... L'homicide ! Euh... Et donc... Après... Euh... Une chose quand même qu'il faut noter ! À la base on n'est pas... Embauché pour euh... Découvrir si c'est vraiment un meurtre ou pas ! Non ! On est... On est embauché pour retrouver... Oui ! Le... Le poulain euh... Du gymn... Du... Du club de boxe ! C'est ça ! Donc Bobby Yale ! Qui a disparu euh... Mystérieusement ! Et ça c'est euh... Sonia ! Sonia Dunn ! Dunn ! Sonia Dunn ! Donc celle qui nous a euh... Engagé ! Donc la fille de Joe Dunn ! Que vous pouvez me dire pour l'assurance ? Miss euh... Miss frigide ! Nous n'avons pas abordé le sujet de l'assurance du gymnase ! C'est précisément ce que j'ai sous les yeux ! Pour l'instant ça ressemble à une police standard de petite entreprise ! C'est quoi c'est l'assurance c'est ça ? Alors on sait qu'il y avait l'alliance de votre mère donc on lui en parle ! De toute façon je pense qu'on va pas avoir trop le choix pour faire avancer l'histoire ! J'imagine ! J'imagine qu'il va falloir en parler ! Ouais ! Je pense savoir qui avait l'alliance de votre mère ! Ah bon ? Marie Pernel ! Il semblerait qu'elle était amoureuse de votre père ! Merci ! Merci ! Oulah ! J'sais pas si c'est... J'sais pas... Ah parce qu'il fallait le garder ! Ah bah oui mais je m'en souvenais pas moi ! J'imagine qu'on peut pas recharger ! Oh non ! On a tout fichu par terre ! Attends, attends, attends ! Oh non ! What the fuck ? C'est pour revenir euh... Est-ce que t'as moyen de réparer ce que tu viens de faire ? Ou pas ? Je comprends rien ! C'est quoi ça ? Je ne comprends rien ce truc ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a moyen de recharger une save ? Attends... Parce que là euh... Ah ! Oh le beau départ ! Ah mais moi je me souvenais pas ! Je ne savais pas qu'elle nous avait le montrer ! Ouais euh... Donc euh... Y a plein de personnages qui gravitent dans cette histoire ! Dont la fameuse Mary ! Oh Mary ! Ah ça m'a ramené là ! Bon tu peux éviter de faire des... Attends j'y retourne ! Pourquoi tu veux retourner voir Sonia ? Bah non mais pour voir si c'est euh... Ouais ok c'est... On est bien revenus ! Ouh ! Bah attends faut quand même qu'on parle de la science ! Nous n'avons pas abordé... Je pense que c'est... C'est toujours important qu'on en parle ! C'est précisément ce que j'ai sous les yeux ! Pour l'instant ça ressemble à une police standard de petite entreprise ! D'accord ok ! Ce sera tout pour le moment ! Merci ! Ce sera tout pour l'instant ! Bon ! J'ai bien pigé que vous ne m'aimez pas ! Mais il y a une chose que vous devriez savoir ! Je suis toute oui ! Choisis ce que tu veux ! Je vais retrouver Yael ! Vous pouvez en être sûr ! Je vais retrouver Yael ! J'en prends bonne note Monsieur Blacksad ! C'est bien ! C'est mieux que de divulguer les secrets des gens ! Ah bah pardon ! Ah oui ! Et puis c'est un jeu... C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! On a nos... Eux ! Alors attends ! Parce que le truc... C'est que bon on a eu... Ouais ok ! Excusez-moi pour se résumer un peu fouillis bordélique ! Ouais parce que bon bah on a... Ça fait un bon moment qu'on a tourné ! J'ai essayé de me remettre vite fait l'histoire en tête ! Et les personnages aussi en tête ! Mais voilà ! Pour l'instant c'est tout de même assez flou ! C'est vraiment... On avance petit à petit ! Parce que... Je sais pas... Au téléphone... On avance sur des sujets... Qui ne sont pas forcément... On va dire de premier ordre par rapport à la disparition de Bobby Yael ! Le commissaire peut-être ? Parce que là en fait je ne sais pas quoi faire ! Mais tiens faut que tu ailles sur le toit ! Je suis allé sur le toit ! Y'a rien sur toi ! Y'a rien ? On va aller chercher ! Ah non y'a rien ! On a retrouvé le cache-colle de Marie ! Je pense avoir une nouvelle piste dans l'affaire Dun ! Voilà ! C'est un peu con ! C'est tout ! À vrai dire je n'ai rien de nouveau à vous dire mais ça viendra ! Vous verrez ! Parce que en fait je sais pas hein ! Super ! Là ça sert à rien ! Dire un canular téléphonique s'il te plaît ! T'es honteux ! Oh putain ! On est professionnaliste ! Ouais ! Personne n'a rien fermé son professionnalisme ! En faisant des appels ! C'est pas vrai ! Excusez-moi commissaire ! J'adore vous déranger ! Sinon ça va ? On dirait mon père qui m'appelle pour me dire il pleut ! Ça va ? Euh oui pourquoi tu m'appelles ? T'as vu dehors il pleut ! Ah c'est super ! Sinon c'est tout ! Tu vas te prendre une droite à un moment donné ! Ah oui c'est vrai ! C'est le gorille tu sais qui change de visage ! Il rigole et puis après... Oh my goodness ! Qu'est-ce qu'on fait ? Attends je vais y retourner ! Je l'ai peut-être juste pas vu en fait mais... Je l'ai pas vu hein là ! Huit ans pour se déplacer ! Et encore les escaliers ça va ! Ouais il y a une cinématique ! Voilà ! Pour les escaliers ça va vite ! Ah oui ! Chargement ! Non les pires c'est chargement ! Entre les zones ! Est-ce que vous le sentez le jeu bien fini ? Est-ce que vous le sentez les professionnels du let's play qui n'avaient pas mis à fond ? On est sur un let's détente hein ! Ouais ! On le fait en découverte le jeu ! Alors excusez-nous ! Oui ! On ne sait pas où aller ! On ne sait pas quoi ! Ça va finir en solus.org ! Au début du jeu quoi ! Vraiment ! Qu'est-ce qu'on est mauvais ! On a fait deux heures de jeu ! On n'est plus au début du jeu ! Bah excuse-moi j'ai l'impression que l'enquête elle avance mais elle t'intimait ! C'est vrai y'a pas d'écharpe ! Y'a que dalle ! C'est le transat ! Oh non parle pas de transat ! Ah non ! Un vrai transat ça doit être de la merde à monter ! Je préfère ne pas songer au résultat si Wiki était tombé de là ! Bah il aurait été vraiment empaillé cette fois-ci ! Il s'en serait fait une descente de lit ! Ou une nouvelle écharpe pour Marie ! Oh ! C'est dégueu ! C'est un peu copropage ! Ah c'est dégueu ! Hein ? C'est pas copropage ! Le mec il me dit des dents mais c'est pas ce que ça fait ! Pas copropage ! Je voulais dire ! C'est pas copropage le mot que je voulais dire ! Ah bah non non ! J'espère pas que c'est pas copropage ! Non je voulais dire c'est un peu euh... C'est quoi le fond de ta pensée ? Bah ! Qu'est-ce que tu voulais dire ? Vu que c'est des animaux si tu commences à leur donner des trucs d'animaux ! Zophil ! Non ! C'est pas Zophil ! Ah non pas Zophil ! Ah tu vois ! Tu parles de moi ! Oh c'est un échec le début de fait ! C'est fou ! Je regarde non ? Est-ce que pas là ? Ah ils ont les chiottes ! Elle l'a pas oublié dans un... Negrose ! Oui c'est vrai ! Même si je sais pas ce que c'est un Negrose ! Negrose ! Il y a un casier ! Ah attends on peut foutre des casiers ! Attends il y a des casiers ouverts ! Un petit cache-col ? Evidemment ! C'est vide ? Non ! Dans celui-là de Mary il n'y a rien ! Et là 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 ! Celui-là ? Je sais pas lequel je sais ! Cette fois-ci on a notre rossignol ! Oh même pas le mini-jore aussi ! Oh ! Oh ! Ça sent... La peinture ! Une serviette tachée dans le casier d'Arthur Tucker ! Arthur Tucker ! C'est qui lui ? Ah bah là on est dans la deuxième BD ! Ah bah là ! Oh ! Ça fait plaisir de les revoir ! Pas du tout ! Ouais ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Donc Arctic Nation c'est euh... Les suprémacistes blancs ! Ouais voilà ! C'est le Klu Klux Klan hein ! Quelle bande de salopage ! Pour la faire courte ! Quelle bande de salopage ! La fierté du Sud ! Ouais ! C'est pas... Ok ! Et une belle batte ! Ok ! C'est tant que de caméras ! T'as l'impression que tu vas te faire frapper par derrière ! Ah ! Les indices vont permettre de faire une nouvelle déduction ! Et bah déjà... Bah les tags ! Les tags plus ce qu'on vient de découvrir dans le croisier ! Euh... Il y avait un truc sur le tag ? Euh... Attends donc... Oui ! Graffitier ! Donc je regarde ce qu'il y a dans les trucs ! Ah et puis surtout il y a les potes ! Il y a la tâche de peinture ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Il y a une tâche de peinture ! Donc plutôt ça ! Donc ça serait euh... La serviette ! Avec la tâche de peinture ! Ouais ! Non ! Et bah du coup les graffitis... Oui parce qu'ils sont rouges ! Avec... La serviette à cheve ! Oui ! Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale ! Ouais ! Ça nous aide beaucoup ! Oui ! Bravo ! Dans ce monde il y a des racistes ! Incroyable ! On ne croyait pas dis donc ! Oui tu sais de faire quoi là ? Faire tomber l'échafaudage ? Si l'échafaudage est de qualité ! Ouais c'est bon ! Parce que je suis contre-maître de chantier aussi ! Pendant que j'y suis ! Parce que tu vois je m'étais dit peut-être que... Il est mieux on peut pas lui parler là Jake ! Je m'étais dit peut-être qu'elle est tombée... Jacques ! On peut pas lui parler ! Jacques ! Oh Jacques ! Quelque chose à dire ? Ouais le racisme tout ça ! Pas quelque chose ? Ah ! Voilà ! Merci ! Tout le monde n'a pas l'esprit aussi ouvert que Dunn ! Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers ! Arthur Tucker ! J'en étais sûr ! Je savais que c'était lui ! Quel fils de pute ! Attends que je le retrouve celui-là ! Je vais lui redonner de la couleur avec mes poings ! Il sera en rouge ! Il sera plus blanc ! Bon bah voilà ! C'est merveilleux ! Par contre... Mais ça nous aide pas à trouver les chars ! Non ! Est-ce qu'on doit vraiment trouver les chars ? C'est ça aussi ! Bah on a fouillé dans le... Euh... Est-ce que ça intéresse qui que ce soit ? Est-ce que ça intéresse Sonia, les problèmes ratios ? Je sais pas... On est vraiment de très mauvais enquêteurs ! Ouh ! Le jeu est très très mauvais aussi ! Bah après euh... Oh la la ! C'est flou, flou ! Attends, je regarde mon carnet ! Voilà ! Regarde ton carnet ! Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce carnet ? Eugène ! Eugène ! Bon, je pense que lui... C'est pas le... C'est pas le sujet ! Ok... Bobby Yale ! Donc c'est lui qu'on cherche hein ! Oui, oui ! Un stone... Bon, ça c'est le champion ! Oui ! Ça c'est Sonia ! C'est Jordan ! Marie... Purnel ! Purnel ! Oui, mais elle a perdu son écharpe ! Mais elle est où c'était Charpe ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bro ! Je bloque là ! Je sais pas ce qu'on peut faire de plus ! Alors, si vous voulez savoir... Depuis... Notre première session, on a... On a une personne qui a regardé ma série, qui a acheté le jeu ! Ah ! Oh ! Pourquoi ? Il est plus là le... Non, il est plus loin ! Ah oui, c'est vrai ! Ouais, voilà ! C'est vrai que... La vitesse nous manquait, j'avais oublié ! On peut pas monter cet échavonnage ! Non ! Cet escalier ! Cet escalier d'échavonnage ! D'accord ! T'aurais pas vu une écharpe, mec ? C'est pas une écharpe ? Mec ! C'est pas une écharpe ! Mais tu peux pas aller au fond ? Non ! Non, on avait essayé, on pouvait pas ! On est stoppés par un mur invisible ! C'est ça ! Oh là là, quels amis ! Je fais quoi ? Bah au cas où... Après, ça fait partie de ces jeux où, si on sait pas, on a pas trop le choix ! Et bienvenue dans l'univers merveilleux de Pendulo Studio ! On est perdus ! On sait pas quoi faire ! Parce que j'allais dire, est-ce qu'on essaye de retourner au... Au... Comment ? Est-ce que peut-être avec la voiture, on peut aller quelque part ? Ça se tente ! Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre ! Je préférerais avoir une Cadillac jaune ? Oui, bah on le sait ! Est-ce que j'ai essayé de retourner au... C'est pas la question, Mark Morris ? Au diner ? Oui, pourquoi pas ! D'accord... Oh... Oui... Non, le jeu ne... Le jeu ne m'autorise même pas à y aller ! Le jeu, il t'a dit NON ! Ça veut dire que c'est ici qu'il y a un truc à faire ! Est-ce qu'on parle à Sonia ? On va aller voir ! Et au cas où, vu que... ...Marie s'entendait bien avec... ...au cas où... ...l'écharpe, elle est pas dans le coin... ... On est d'accord que rien à voir... ...il n'y a rien à voir ici ? Hum... Est-ce que je vais pas parler d'une interview ? Bah non, non... Ils disent sens de félins, ils disent quoi ? Pas grand chose, tu veux dire ? Ils disent pas grand chose, je pense... ... Merci... Ce sera tout pour l'instant... Eh bien, je ne sais pas... ... Je suis un peu perplexe... Perplexe... Perplexe, c'est nous... Alors, voyons voir... Que pourrons-nous faire... ... ... Alors, attends... Le truc, je vois pas... ...dire au commissaire... Ah oui, c'est une histoire de racisme... Est-ce qu'on a vraiment eu... Attends, si ça se trouve, on avance n'importe comment... C'est ça, oui... Est-ce que j'allais dire... Est-ce qu'on a vraiment eu... ... ... ... énormément de choses par rapport à ça ? Je suis même pas sûr... ... ... ... ... ... ... ... On peut faire quoi avec... C'est bizarre, en fait. En fait, on a fait le show dans le désordre, je sais pas. Après, c'est surtout qu'on s'est baladé, on a fait les trucs un peu comme on veut, en fait. C'est ça. Ouais, non, y a rien. Parce que là, t'avais une interaction avec le taux, mais ça fait rien, en fait. Non, je crois pas, je me souviens. T'as réessayé ? Attends, je revérifie le casier ici. Ah, ben, on ne l'avait pas ouvert ? Ça veut dire, ça veut dire, il s'embête vraiment à refermer le casier à quelqu'un. Je vais vérifier, mais... Est-ce qu'il y a un moment où il faut rencontrer Smirnoff ? No dingue. No glory. Ah ouais ? C'est génial. De qui Smirnoff ? Ouais. Le commissaire. À un moment, il faut... Ah ben, ça veut dire qu'il faut... Faut que je l'appelle, en fait. Attends, attends, j'arrive. Pas le choix, ça veut dire qu'il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on dise... Gna gna gna... Qu'est-ce qu'on avait comme choix ? C'est lié au racisme ou alors dire que Marie et Don avaient un... Et si tu retournes sur le ring ? Sur le ring ? Ouais. Parce que tu vois le truc... On fait du bureau parler un peu avec Jake. Tu sais, téléphone, appeler le commissaire de Smirnoff. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Bah oui, forcément. On est censé avoir des... Débloquer des indices... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Oh, quelle misère, quoi ! On peut monter quelque part ? On peut aller voir... Bah non, on peut pas. On peut pas ? Mince. La 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 la... Attends. Y'a eu un truc, là ? On a mal fouillé. Oh, c'est une carte. C'est une carte de merde ! C'est une importance vitale pour l'enquête ! Pas du tout ! Pas du tout ! Est-ce que... Si je fais commissaire... De toute façon, on va... Je sais pas, t'as l'impression qu'on est bloqués ! Parce que normalement... Attends, on redescend... ... dans le bureau, l'anniversaire de Marie, on va le voir, blablabla, blablabla... J'ai un truc à vous raconter à propos... Bah oui, mais en fait, on n'a pas le choix, on va donner les infos qu'on a, en fait ! Donc la mort Dun est peut-être un problème racial ? Ouais ! On n'a pas le choix, non ? J'ai trouvé des insultes racistes peintes dans le vestiaire du gymnase. Dun avait des idées assez progressistes à ce niveau. Il est possible que ça ait un rapport avec sa mort. John, la moitié des crimes dans cette ville ont des ramifications raciales. Alors, à moins que vous disposiez de faits solides, avant qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, je ne pourrais rien faire. Je pense avoir une nouvelle piste dans l'affaire Dun. Bah, on n'a pas le choix, non ? Dun et la femme de ménage du gymnase étaient sur le point de se marier. C'est ça, alors, à plus de moitié. Ils seront certainement préférés avec des infos aussi incroyablement intéressantes. La combinaison du coffre de Dun était la date de naissance de Marie. Il lui avait même offert une bague. La béatitude typique qui précède tout suicide, en somme. Ouais, je suis toujours pas convaincu. Mais il se pourrait que j'ai quelque chose pour vous. Ah oui. C'était ça. Ouais. On s'était coincés. Bah non, on n'était pas coincés. C'était juste qu'on était en mode, attends, est-ce qu'on a le droit d'en parler ? Parce que tout à l'heure, quand j'en ai parlé... Bah, je pense que... C'est vraiment la dernière personne qu'il faut mettre au courant. En fait... Ouais, mais elle nous a embauchés. Oui, mais non, mais ça veut pas dire que tu dois être complètement hyper transparent sur tous les sujets avec elle. On a été embauchés pour ça. Non, on a été embauchés pour retrouver... Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a pas le droit au jukebox. Jukebox est mort. La vie est comme une mélodie monotone et discordante. Ouais. Donc on est où, là ? Une suite de notes éparses... Qui semble incapable de former une vraie musique. Il y a... Il arrive. Oh, court ministère ! Il existe pourtant des moyens de les relier ensemble pour créer une sorte d'harmonie. Des moyens qui ne sont pas toujours entre nos mains. Le vieux chien. Le côté... Le vieux chien. Il y a un chien avec le vieux chat. Bonjour ? Vous m'avez l'air fatigué, John. Ha 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 ! Vous non plus, vous n'avez pas l'air très frais. Je suis claqué. Et je meurs de faim. Je sors tout juste de la visite médicale annuelle de la police. Il a fallu que je me pointe à jeun et puis ils m'ont fait avaler deux énormes verres d'eau. Mon pauvre. John, tout va bien ? J'ai connu mieux. Mais bon, ça reviendra. J'espère. On le mérite tous les deux. Ouais. Peut-on parler de... Le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir vous aider avec cette affaire. Mais c'est juste impossible. Ouais. Comme vous le savez, je travaille pour les tables New York. Si je disposais d'informations, je ne pourrais pas les partager avec un détective privé. Même si elles étaient posées juste là, sur cette table. Vous m'avez dit que vous mouriez de faim. Pourquoi ne pas aller vous commander quelque chose au comptoir ? Ah oui. Oui. Bonne idée. Si vous le permettez... Ah, il m'a bouillé. Ha ! Allez. Magnifique. Qu'est-ce donc que cela ? Ah, le rapport d'autopsie. Voilà qui est intéressant. Alors. Alors. Alors, dossier. Hum hum. Hum hum. Ok. 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 Un oeil de lynx. Alors. 47 tanks sur 74 ans. D'accord. Hum hum. Alors. Approximativement 19h le 19 octobre 1900 quelque chose. Asphyxie violente. Oui. Suicide. Donc. Il s'est bagarré. Il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est défendu. Quatre marques sur le coup. Quatre marques sur le coup. C'est bizarre. Quatre marques sur le coup. Bah, il s'est. La corde... Le truc de Peck. Vous savez. Ouais, ouais. Le bidule arceau. C'est comme ça qu'il l'appelait. D'accord. Ils n'ont pas poussé. D'accord. Bah, j'insucide. C'est évident. Oh non. Tout bien réfléchi. Je ferais mieux de manger. Bien sûr. Bon. C'est intéressant. Bon. C'est intéressant. Bon. C'est intéressant. Je vous en prie. Promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi. Je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciés. On va rester en bon terme. Vous pouvez me faire confiance. Je vous en donne ma parole. Très bien. T'inquiète. En tout cas, Tenez-moi au courant. D'accord ? T'inquiète, pote. Mon ami, Comptez sur moi. Soyez prudents. Toujours. Comme à son habitude, Smirnoff m'avait fourni de nouvelles informations potentiellement intéressantes. Et il avait aussi éveillé de nouveaux doutes. Quand un vieux clébard comme lui se met à prendre les choses au sérieux, mieux vaut se préparer à mort. Yep. Oui. Alors, c'est parti. Ça chauffe fort dans notre caboche. Alors. Alors. Il y a l'histoire des quatre marques. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de bizarre avec le suicide de Dun. Et du coup, on a ces infos. Dun, poids, taille. Ça ne correspond pas, en fait. La corde est trop haute. On l'a vu. Dune a été celle-ci. Bah oui. Evidemment. On l'avait vu. On l'avait vu. On l'avait vu que c'était trop haut. Euh. Allo. Le jeu. C'était la découverte de trop. Oh non. Le jeu. Ah. C'était la découverte de trop. Me dis pas que le jeu va planter. Please. Ouais. Y'a plus de musique. Oh. Ça sent le crash. Oh non. On est resté bloqués comme des trous du cul pendant 30 minutes. Mais non. Le jeu, il n'accepte pas qu'on avance. Oh non. Oh non. Mais il a planté, là. Bah, je pense parce qu'il n'y a plus rien qui me bouge. Allo, Pépito. Ah. Non, c'est toi qui as fait du bruit. Oui, c'est moi. Ah oui, je crois que ça a planté totalement parce que je ne peux plus rien faire. What ? Ça a fait planter la console. Ça a l'air. Super ! Ah, si ! Attends. C'est revenu. Ah, non. Oh putain. Le jeu a planté. Ah, vite. On se barre. Je suis bien plus grand que Dun. Et j'arrive à peine à atteindre le nœud coulant. Bah oui, comment c'est possible ? Tiens, on voit des fantômes. Bah oui. En tout cas, pas tout seul. C'est ça. C'est une mise en scène. Ouh. Il est d'accord. Soit il était mort. Le jeu est revenu. En fait, c'est la cinématique. Comme on a enchaîné, ça a enchaîné tout seul. Et le jeu, il n'a pas aimé. Et oui, on a encore des... Oui, on a encore deux déductions à faire. Et des photos. Je ne sais pas si elles vont avoir une utilité à un moment. Donc, je disais, hypothèse. Alors, Dun n'était pas assez grand pour se pendre avec cette corne. Ouais. Les quatre marques. Ouais, les traces. Ah ! Avec un troisième truc. Eh bah, l'extenseur. Les phalanges ? Ouais. Attends, on avait quoi ? Ah, l'extenseur, tu le penses ? Et sinon, euh... Ouais, il y a les phalanges remplis. C'est vrai que là, j'étais pas trop sûr de ce qui peut aller avec, en fait. Attends, quelqu'un a jeté... Marie... Bah, en vrai, je pense... Oui, on a pas trop le choix, on voit. Et euh... Les marques ? Ouais, ça marche. C'était ça. Bobby Hale. Je ne sais pas s'il avait un mobile pour tuer Dun, mais en tout cas, l'arme du crime lui appartient. Bah oui. Donc, je disais donc, euh... Voilà, Dun a été étranglé, il tient sur... Bon, il en tire cette conclusion. Toi, c'était euh... Il était un truc. Pour un truc. Bah... Avec quoi on a ceci ? Alors, attends, attends... Extenseur. Ouais. Avec les phalanges ? Ouais. Peut-être... Non. Euh... Je s'en fous. Euh... Alors, attends... Lorsque Dun est mort, c'est pas long, j'étais enflé. Ouais. Vas-y. Et avec quoi tu dois faire ça ? Euh... Le pot de peinture dans la benne. Ah bon ? Bon. Dun a collé un coup de poing dans un pot de peinture. Mais pourquoi ? N'était-il pas calme et posé ? Ouais. D'accord. D'accord. Très bien. Et voilà. Bon, en fait... En fait, ce qu'on a fait avec Marie, tu vois, ça arrive après. Ah ouais ? Ah d'accord. Vraiment dans mon... Attends. Non. Ah, attends. Faut ouvrir le casier de Jake. Mais je l'ai ouvert ? Non ? Faut l'ouvrir le casier de Jake ? J'ai pas dit Bobby, hein. J'ai dit Jake. Ah, ça va être celui-là, alors. Alors... Qu'est-ce que nous cache Jake ? Oh ! C'est une clé. Euh... Je suis un détective ? Bah oui ! C'est mon boulot. Ouais. Et je croyais qu'on était amis aussi. Je me suis trompé. Lâche-moi ! Va te faire feu, Jones. Wow ! Dis-donc ! C'est pas un peu disproportionné, mec ? Ben... Là... J'ai envie de te dire, on a vu le même trèfle que... Ben finalement... Ben... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? J'ai quand même... Ouais. Allons donc... Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake ? Dans quelle merde es-tu allé te fourrer ? Non, après on a découvert que c'est vraiment un meurtre. Ouais. Et on a promis à l'inspecteur qu'on allait... Non mais attends, peut-être pas tout de suite. Calme-toi. Là déjà, va voir Jake. Va voir Jacques ? Ouais, va voir Jacques. Jacques, tu te calmes. Jacques ! Désolé, Jacques. Mais Jacques, on a découvert quelque chose, Jacques. Ok, Jake. Je t'ai dit ! Desmond O'Leary. Hein ? Je sais que tu bosses pour lui. Et d'où tu sors ça ? Pourquoi tu dis ça ? Ben... Le trèfle dans ton cahier. J'ai vu le trèfle dans ton casier. Je sais ce qu'il signifie. Ok. Mettons que ce soit vrai. Et alors quoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Hein ? Rien, t'es mon ami. Faut faire calmer le jeu un peu. Ouais. Non, je comprends. J'ai accepté des offres douteuses pourtant. C'est ce qui est vrai ? Ah oui ? J'ai fait des trucs comme ça. Voir pire. Mais je n'en suis pas fier. Ce matin encore, par exemple. Hé ! O'Leary a peut-être monté une opération de Paris illégaux. Mais c'est pas comme s'il butait des gens ou qu'il escroquait des veuves. Et je suis qu'un garde du corps. Je suis là pour m'assurer que personne soit blessé. Tout ce que je fais, du contrat au chèque de paye, c'est 100% légal. Ok. En quoi ça pourrait poser problème ? Bah rien. Bah pour lui, rien. Rien ou vrai ? Ouais, tu as raison. Le fait que son affaire soit illégal ne fait pas de toi un criminel. Nous ne sommes responsables que de nos propres actions. Mais là n'est pas le souci. O'Leary est impliqué dans le rôle de Jordan. Il dit que tu le couvres ou pas que tu reviens un rôle dans la journée ? Ah, il est impliqué ! Ouais, je mettrais carré pour le coup. Ouais, je leur dis ça aussi. Sinon. Je sais que tu couvres le rôle qu'a joué O'Leary dans la mort de Jordan. Hein ? O'Leary ? Ha, n'importe quoi ! Enfin, je crois pas. Jake, s'il te plaît. Bon. J'imagine que ça sert plus à rien d'essayer de le cacher. J'étais là le jour de la mort de Dun. Continue. J'avais des trucs à régler pour O'Leary. Je m'oblige à porter le trèfle quand je bosse pour lui. Comme tu le sais, j'avais laissé ce foutu truc dans mon casier. N'en dis pas plus. T'es passé par la porte de derrière. Mais comment... Ouais, c'est ça. Joe avait mentionné qu'il voulait peindre cet après-midi-là, mais j'ai oublié. Je me suis arrêté net en le voyant en train de hurler sur Bobby Yale du haut de l'échafaudage. Ok. Que disait-il ? Que disait-il exactement ? Un truc du genre... Si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase. J'avais pas envie qu'il me voie. Alors, je suis parti. Jake, pourquoi tu m'en as pas parlé ? J'ai eu peur que tu m'en veuilles. Avec toi. Oh ! J'suis désolé. J'aurais dû t'en parler. C'est bien qu'on met des erreurs. T'en fais pas. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Bon, je vais y aller. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. Merci, Joe. Voilà, on a calmé le jeu. Parce qu'on va pas se mâcher avec notre pote. Allez, nouvelle déduction. Bon, alors... Qu'est-ce que j'en déduis de tout ça ? Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Dun a donné un coup de poing dans le pot de peinture. Et Dun souhaitait annuler le combat. Alors, attends. Euh... Y'avait... D'après Jake, Dun... Yes, ils se sont méchamment engueulés. Donc moi, je dirais ça. Ouais. Et Dun souhaitait annuler le combat. Non... Bon, j'essaye, hein, le... Non. Hum... Euh... On va pas mettre ça avec ça ? Euh... Non. Euh... Plutôt... Euh... Donc étrangler avec l'extenseur de pectoraux. Annuler le combat. Ouais. Yael aurait-il tué Dun parce qu'il avait l'intention d'annuler le match ? Ok, ça se tient. Il se passe. Non. Il se passe. Le jeu, il va planter. Non. J'ai toujours su que Bobby avait des problèmes. Ah. Ce plan bizarre. Je n'aurais jamais cru capable d'en arriver. Que fais-tu, Dun ? C'est trop tôt pour le dire. Euh... L'épreuve contre lui s'accumule. Tu veux dire ça ? Ah non, je dis ça. Vous semble nous orienter en ce sens. Mais... Ça pourrait être un coup monté contre lui, non ? Ça pourrait. De toute manière, ça n'y changera rien. En fait, si. À présent, nous savons que votre père ne s'est pas suicidé. Mon père est toujours mort. Ok, ok. Sous-titrage ST' 501